Bonjour tout le monde! Alors, encore un peu enrhumé, mais quand même, je fais cette vidéo spéciale, 300ème vidéo, et en même temps, la spéciale du 800ème jeu acheté et que je possède. Alors, oui, je suis rendu à 800 jeux en tant que tel sur toutes mes consoles que j'ai à la maison, ça en fait quand même beaucoup. Et en fait, on va découvrir ensemble le 800ème jeu que je vais acheter sans même avoir essayé la démo, je ne l'ai pas essayé, j'ai juste eu un vidéo, et je me dis, bon, je vais l'acheter. Pour un petit souci de temps, j'ai quand même sauté par-dessus le temps de chargement parce que le jeu faisait quand même 1 gig, ce qui aurait été quand même assez long. Et donc, j'ai téléchargé la démo, sauf que pour la débarrer, ça va prendre une seconde de téléchargement et je vais avoir le jeu complet. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est ça, c'est qu'on va découvrir un jeu, et pour la cause, j'ai sorti... Ça va être un jeu Xbox Live Arcade, et j'ai sorti du moins, c'est ça, pour la cause, mon Horistic Fighting Stick X2, qui est en tout cas une très belle machine. Alors, vous pouvez vous douter un peu quel va être le style de jeu, en fait, vous avez comme deux choix. Soit ça va être un jeu d'arcade classique, ou ça va être un jeu de combat, et ce n'est pas un jeu de combat, donc, bon, c'est ça. Alors, je vais faire ça. En même temps, du moins, ça fait quand même presque un an que je fais ces vidéos. Et là, je vais déverrouiller le jeu Trouble Witch Neo, qui est en fait un shoot'em'up, qui est sorti dernièrement sur Xbox Live Arcade. Alors, je dois m'ajouter des points. Alors, vous voyez ce live, j'achète le jeu, et c'est le 800e. Alors, on fait ça spécial. Je vais acheter juste mes points, vu que je n'ai absolument rien d'autre d'intéressant pour le moment. Et on est parti avec ça. OK. Confirmer le téléchargement. Et voilà. S'il vous plaît. OK. Alors, on a la version complète de Trouble Witch Neo. Évidemment, il devrait se mettre à jour bientôt, pour me dire que j'ai la version complète. Et voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, en commençant, c'est ça, c'est dire que j'ai... Ça fait à peu près un an que je fais des vidéos. J'ai commencé en juin ou en mai dernier. En fait, non, juillet. Ouais, juillet dernier. Et je suis rendu à déjà 300 vidéos. Donc, c'est presque un vidéo par jour, si on se fie un peu à ça. Malgré que ça en fait quand même beaucoup. Et je suis bien content de partager cette passion avec vous. Et pour ceux, du moins, qui me suivent presque à tous les vidéos, on va dire régulièrement. En fait, je tiens à remercier Xbox Man 007, qui suit mes vidéos et qui met à peu près des commentaires sur chacun d'eux. Et aussi, Summon Night, qui me fait, en fait, qui me fait assez rire dans ses messages. Et qui me fait de temps en temps des petites références à Gamepedia en ajoutant mon vidéo, dans le fond, en annexe. Alors, un grand merci à toi pour ces ajouts. Et en fait, pour les autres, je sais que, bon, j'ai quand même plusieurs contacts et des abonnés. Par contre, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui postent des messages sur les vidéos. Malgré que, bon, avec les views, je vois un peu, c'est quand même le petit groupe qui est formé ensemble qui tient là. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois. Vu qu'en fait, tu sais, je ne veux pas que je continuerais quand même, même si je n'avais pas ça. Mais c'est toujours un petit plus. Alors, un grand merci. Alors, on y va avec Trouble Witch Neo. Spécial, 300ème vidéo. Spécial, 800ème jeu acheté. C'est un full package deal. Tout va ensemble. Je découvre ce jeu. Tout ce que j'ai vu, c'est un vidéo que je sais que c'est des petites filles qui tirent des projectiles de fous. Puis tout explose. Bullet hell. Fait que, style de jeu que j'aime bien particulièrement. Et on découvre ça ensemble. On va voir peut-être que je vais être totalement mauvais. Ce qui est fort possible. Peut-être que je vais quand même tirer mon épingle du jeu. Ah d'accord, on va voir. De ce que je vois, c'est marqué Trouble Witch Neo, épisode 1. Alors, possiblement d'autres épisodes. On va commencer par voir si le premier est quand même pas si mal. Sauf que là, vous vous dites. Est-ce que t'es fou? T'as demandé un jeu que tu sais même pas qu'est-ce que ça a l'air. Mais en fait, un jeu d'Xbox Live Arcade, shoot'em up, habituellement, c'est bien rare qu'il passe à côté. Et comme c'est SNK, que c'est une compagnie quand même que j'aime bien, et bien, bon, ben c'est ça. Donc, ça va ensemble. Écoutez, bon, c'était un achat d'avance. Alors, on a le mode 360. Et on a le mode original. La différence entre les deux, je ne sais pas. Et on a du coin additionnel qui risque probablement d'être, je suppose, des personnages supplémentaires ou peut-être des niveaux spéciaux. Mais là, je m'avance comme ça, rapide. Je n'ai rien eu là-dessus. Sinon, pour ce qui est du reste, en fait, c'est les packs d'icônes et des thèmes qu'on a de base. Alors, là-dessus, bon. On va aller voir l'aide et les options. Le jeu est en anglais, comme on peut le voir. Même si ma console est en français. Alors, on a pour les contrôles. On a des voix présélectionnées sur les gâchettes en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On a un thanks avec la gâchette de gauche. Un greeting, un bonjour, un truc comme ça. Un watch out et un happy. Je suppose que c'est juste des émoticons un peu à la... A little big planet. On peut mettre un... Tu sais que ça ne s'influence pas sur le déroulement du jeu. C'est juste un petit truc de plus. OK. You're unable to use preset voice in original mode. Donc, dans le fond, ça serait... Je ne pourrais pas utiliser ça dans le mode normal. Dans le mode arrangé, je pourrais. Bon. Après ça, déplacement du personnage classique. Après ça, on a un mode challenge. Ça a l'air. Que je n'ai pas vu sur le menu principal. Qu'on peut recommencer les challenges. On a tiré avec le A. Les dors magiques avec le B... Magic card, plutôt. Les dors magiques. Qu'est-ce que c'est? C'est card, là. Je ne sais pas. La vue, c'est embrouillé. Et avec le X, c'est une barrière magique. Et le Y n'est pas utilisé. Donc, pour ma manette, ça va être quand même pas si mal. Parce que c'est les trois doigts qui sont déjà en ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons, là? Désolé, c'est encore cette petite grippe qui fait défaut. On a le score. On a la jauge de magie qui est, en fait, la ligne verte. On a la jauge de vie. Les cœurs. Les trois petits cœurs. On a le cash qui est en dessous de la barre de magie. On a le store, Coin Conjure. OK. C'est, dans le fond, je ne sais pas, les étoiles. Les pièces d'étoiles qu'on a gagnées. Cinq dans le bas. Et le magasin, quand on y touche, on entre à l'intérieur. Alors, la barrière magique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que... Ça attrape les balles ennemies et ça les ralentit. OK. Puis, on peut aussi... OK. Dans le fond, ce que ça sort, c'est que ça ralentit les balles ennemies. Ou aussi les ennemies, possiblement. Et quand on détruit l'ennemi qui nous a tiré les balles, toutes les balles se transforment en argent. Principe assez intéressant. Que je n'ai pas vu ailleurs pour l'instant, du moins. C'est quand même bien. La barrière n'est pas effective avec toutes les tirs. Fait qu'il faut découvrir lequel est lequel. Il ne faut pas les laisser sortir. Dans le fond, il ne faut pas les laisser survivre. Parce que ça a l'air que ça va être encore plus dur après. Alors, le magasin, c'est un seul achat. Donc, déjà, ça fait penser un peu à... Je ne rappelle plus. C'est Fantasy Zone. Sur Sega, Genesis, Mega Drive. Ouais, c'est à peu près ça, il me semble. Ou à l'arcade. On fait tout ça ensemble. Puis, il y avait un magasin. On peut acheter les trucs. Alors, comme on voit, bon, on va juste... Je suppose qu'il y a un descriptif de chaque, de toute façon, pendant le jeu. Et pour utiliser les cartes, en fait, c'est donc des magies. On peut utiliser trois cartes. Et donc, on ne peut pas échanger, mais on peut les utiliser. C'est ce que ça veut dire. OK, chaque carte a un effet. OK. Les Star Coins. C'est plus pour... OK. C'est pour du score, évidemment. Ah, et puis, let's go. On commence. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. On fonce dans le tas. En mode arrangé pour le 360, quand même. OK. Alors, on a le Single Play. Qui me permet aussi de sauvegarder les replays. On a le mode Story. On ne peut pas sauvegarder les replays. On a le Xbox Live pour jouer en coopération. Probablement qu'en Single Play ou en Story Mode aussi, on peut jouer en coopération. On a le Change Mode. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est. En espérant que ça ne commence pas immédiatement. OK. Ça commence immédiatement. On recule. OK. On va faire un Story Mode. Parce que le Single Play, en fait, ça va être juste des niveaux du Story Mode, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Green Horned West Apprentice. On voit... Ah non. En fait, c'est Prill son nom. Et on a les trucs en bas. En fait, les tirs. Après ça, on a Sakurako. Avec... Comme elle, c'est genre 4 tirs faibles. Un gros tir puissant dans le milieu. On a Louis. OK. Qui est quand même une fille, ça a l'air. On a Symfony. Et on a Valérie. Et... Ah, on a Aqua aussi. Et je vais aller avec Prill, vu que c'est le premier personnage qui est là. De niveau difficulté. En fait, il y avait... Comme No Problems, c'était comme le plus facile. Là, j'ai pris Easy, ça a l'air. Je pensais que c'était normal. Puis il y avait celui en haut. Donc là, le jeu est en français, tout d'un coup. On a du texte en français. Et elle parle. Alors, des petites animations japonaises totales. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, les sous disparaissent dans le bois de l'écran. Alors, il faut faire quand même attention. Parce que sinon, on perd l'argent. Alors, je vais rentrer au magasin et voir qu'est-ce que ça donne. En fait, j'ai 810. Alors, je ne peux pas acheter ça. Et c'est ça. Ah, ok. Je n'ai même pas assez d'argent. Dommage. Ok, donc, la barrière, en fait, je peux l'utiliser. Je croyais que c'était des genres de pompes. Mais en fait, c'est la barre de magie. Ce qui fait qu'on utilise. Graphiquement, c'est plutôt joli quand même. Il faut l'avouer. C'est la barre de magie. Il est reculé sur une balle. Je rentre dans le magasin parce que là, je peux entrer dans le magasin. Parfait, je peux toujours entrer dans le magasin, mais... Ok. Ah, ok. Ouais. Ok, des bulles, ouais. Je peux acheter ça. Bon, ça, je peux acheter. Je peux augmenter un peu votre MP. Ok, pourquoi pas. Et... Alors, je n'avais pas remarqué, mais j'ai eu du temps pour acheter. Je n'avais pas remarqué. Alors, je n'ai pas remarqué quelle était la hitbox du personnage. Je ne crois pas que ce soit sa tête. Je pense que ça doit être son cœur, encore une fois. Graphiquement, c'est vraiment beau, un petit peu de la haine, par contre, mais je crois que c'est le style qui était voulu. Évidemment, je ne parle pas beaucoup, j'essaie de me concentrer en même temps. Là, ça a l'air d'être un boss. Évidemment, gigantesque. Je vais essayer d'utiliser ma carte, pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez la carte, qu'est-ce que c'est? J'ai changé mon site de volet-il. En fait, ça veut dire que, je ne sais pas, il y avait des trucs au travail de la fumée. J'ai perdu ma carte, en faisant tout chaud. La barre de vie, l'ennemi, est en bas. J'essaie de remarquer à peu près tout ce que je peux, en évident. Donc, il faut découvrir quel type de projectile se fait arrêter par la barrière et lequel ne le fait pas. Et c'est graphiquement plutôt joli. Franchement, là, je passe très vite ça. Ça doit être du moins, quand même, plutôt marrant à lire. Mais pour l'instant, la jouabilité manque un peu de précision, mais de ma part. Parce que, évidemment, c'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Évidemment, les shoot'em-up comme ça, la vitesse, on va dire, du personnage ou du vaisseau ou, on va dire, de notre véhicule, n'est jamais la même d'un shoot'em-up à l'autre. Donc, je n'ai pas eu le temps de remarquer si, pendant que je tire, si c'est la même vitesse que si j'arrête de tirer. Je vais essayer un autre personnage, juste pour voir si les projectiles sont différents. Non, il n'y a pas de niveau normal. C'est niveau facile, extrêmement facile ou difficile. Pourquoi il n'y a pas eu de niveau normal? Je ne sais pas. Alors, on voit le projectile. Alors, j'ai un gros blast dans le milieu. Et on a le genre de petit chien qui a comme un lance-plomb. Il n'est quand même pas si mal. Mais il n'y a pas une très grosse portée. Et j'ai seulement ramassé 30 pièces. Alors, ça ne sert à rien de rentrer au magasin parce que je n'ai absolument rien pour... Je n'ai pas assez d'argent. Bon, là, c'était quasiment fait exprès. Je fais quasiment n'importe quoi. Ah, j'ai enlevé mon bouclier comme un nul. C'est beau, j'ai compris. Tant de chargement assez rapide. C'est quand même bien. Je ne veux pas sauvegarder ce replay-là. C'était assez merdique de ma part. Malgré que c'était fait en roche pour essayer de voir un peu les personnages. Qu'est-ce que ça donne? Évidemment, c'est toujours le même niveau. Et j'ai bien l'impression que ça va finir assez serré dans le temps. Je vais essayer de faire rapidement voir qu'est-ce que ça donne. Alors, complètement, j'ai des petits rayons du genre de petits oiseaux. Et... Et bien, c'est deux petits projectiles vers l'avant qui semblent plutôt puissants, par contre. J'aime bien le principe de l'argent. C'est quand même... C'est quand même vraiment bien. Holy shit! Avec la carte que je veux, je ne sais pas si vous voyez l'argent, mais ça s'en va directement sur mon personnage. Et les projectiles aussi, les ennemis que j'ai trouées. Et puis... Ben là, en fait, la carte a resté un certain temps.